... Fabriquer un pastiche de journal est avant tout un exercice ludique qui n'est pas toujours voué à la satire ou la parodie. Le pastiche est tout d'abord une pratique pédagogique. Pendant longtemps, l'école a formé les élèves à l'imitation d'un modèle à travers des exercices d'écriture à la manière d'eux. Et plus récemment, à travers la pratique des écrits d'appropriation. Aujourd'hui, la création d'un pastiche de journal est proposée aux élèves pour les éduquer aux médias, les sensibiliser à la déontologie journalistique ou étudier une période historique. Parfois, le pastiche sert de support de communication, que ce soit dans le cadre d'un curriculum vitae pour un candidat ou d'une campagne publicitaire pour une marque ou une institution. Le musée d'archéologie de Toulouse se distingue par le caractère innovant de ses dispositifs de médiation et sa volonté d'attirer de nouveaux publics avec un ton décalé. L'humour est un moyen efficace de se démarquer, ou pourquoi pas, de rendre hommage à une personne, un événement, une période. En décembre 1922, avec la découverte du tombeau de Doutankhamon, la mode de l'égyptomanie est relancée. Jouant sur l'anachronisme, le petit Thébin associe des actualités farfelues de la 8e dynastie égyptienne à celle de 1923. Ce type de détournement et de contraintes est aussi une source d'inspiration pour des exercices de style artistique ou littéraire dans l'esprit de Lou Lipo, tel que ce photomontage de Clémentine Mélois qui détourne le dauphiné libéré pendant le confinement du printemps 2020. Et oui, tous les chemins mènent aux pastiches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada